Qu'est-ce que j'ai observé comme compétence depuis la fin de mon cursus en leadership humanitaire? C'est l'accroissement de mes compétences, notamment de mes compétences dans deux domaines particulièrement, le courage managerial. En tant que leader, on doit pouvoir prendre des décisions, savoir prendre des décisions à temps et vraiment communiquer ces décisions et faire en sorte que ces décisions soient mises en œuvre et suivies. Ça a vraiment impacté de façon très positive mon travail. Donc, le courage managerial renforcé. Deuxième gros impact également que j'ai constaté, c'est la capacité à diriger une équipe qui fait des résultats. Une équipe qui a constitué des membres qui ensemble s'accordent sur les objectifs à atteindre, comment les atteindre, quand les atteindre et travaillent ensemble à atteindre ces résultats-là. Ça, c'était un gros impact sur le plan professionnel que j'ai observé dans mon travail. Les défis, je vais dire un, c'était en fait la communication de la vision. En tant que leader dans ma carrière, parce que j'ai eu plusieurs postes de responsabilité dans le milieu des ONG où je travaille, précisément dans l'ONG où je travaille, dans différents pays. La communication de la vision à mon équipe, à mes collègues de manière générale. Et ça, c'était vraiment un défi majeur. Mais avec le programme de leadership humanitaire, j'ai appris à travers les cours, mais également à travers les échanges avec les pairs, à travers les échanges aussi avec les experts qui venaient régulièrement partager au moment des résidences, comment vraiment élaborer une vision, comment communiquer une vision de façon simple, de façon répétitive, de façon à capturer l'attention de l'audience, de ton équipe, de ceux qui travaillent avec toi. Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi que personnellement j'avais et qui affectait aussi mes performances sur le plan travail, c'est la réflexion stratégique. Comment, en tant que leader, on peut mener une réflexion stratégique, strategic thinking, comme on dit en anglais. Comment faire en sorte, dans toute communication orale écrite, qu'on naît en ligne de mire la stratégie, les éléments de top niveau que l'on veut communiquer et les illustrer de la façon la plus pratique possible pour que l'audience puisse comprendre ça. Donc, comment lier la stratégie à l'opérationnel dans sa communication. Le premier avantage que mon employeur a vu et qu'il a véritablement salué, c'est que j'ai pu grandir en termes de responsabilité. J'ai maintenant un niveau de leadership plus élevé. Quand je faisais le programme de leadership humanitaire, j'étais directeur des programmes. Quelques mois après, mes compétences en leadership ont véritablement été mises en exergue parce que j'ai produit comme résultat et j'ai pu obtenir sur la base d'une compétition transparente, une position de head of mission, donc de directeur pays dans mon organisation et dans un autre pays. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, comme je l'ai dit, mes compétences, soit en termes de courage managérial, de réflexion stratégique, de diriger une équipe pour faire des résultats, ont véritablement augmenté de façon significative et cela a permis aussi à mon organisation, dans le pays où j'opère présentement, précisément la Sierra Leone, de faire des progrès réels. Cela a impacté les communautés dans le sens de mieux les écouter quand je suis dans les communautés, et quand également mes équipes sont sur le terrain, je les encourage et je mets un prix à écouter les besoins des communautés. Et une fois, en fait, cette écoute aussi faite, comment travailler avec les communautés, les associer à tout ce qu'on fait comme intervention sur le terrain, de la conception à l'évaluation en passant par la mise en œuvre dessus. Donc, la participation des communautés s'est accrue dans nos différents programmes et nous voyons de plus en plus des impacts réels sur les enfants, sur les familles, sur les femmes et les autres membres de la communauté. La localisation de l'aide humanitaire est devenue une priorité. Autrement, on ne peut pas ne pas faire avec. Il y a plusieurs raisons à cela. Les besoins évoluent rapidement. Les communautés elles-mêmes sont de plus en plus demandeurs de redevabilité, de transparence et de participation. Et plus encore, on a besoin de renforcer les capacités des acteurs locaux. Donc, pour moi, c'est devenu une priorité qui s'impose par le contexte actuel. Et le programme de l'aide humanitaire m'a permis, en fait, de comprendre le pourquoi de la localisation, de comprendre aussi les enjeux qu'il y a autour de la localisation, mais de comprendre également qu'il y a des défis réels par rapport à cela, mais qu'au-delà, les acteurs, tous les acteurs humanitaires, particulièrement les acteurs internationaux, doivent avoir la volonté politique et doivent pouvoir aussi allouer suffisamment de ressources pour rendre la localisation effective en travaillant de façon intentionnelle avec les organisations locales partenaires. Le diplôme de l'aide humanitaire est unique en ce sens que c'est des professionnels qui sont déjà dans le secteur, qui ont un niveau, qui ont une expérience sur ces questions-là, qui viennent ensemble de la façon la plus ouverte, la plus participative, partager leurs perspectives, mais également échanger avec des facilitateurs, particulièrement des invités qui viennent, qui donnent des perspectives liées à leur expérience, mais également liées à des réalités qu'ils vivent actuellement. Donc, en cela, je trouve que c'est vraiment un diplôme unique. L'autre élément, c'est un diplôme qui vous amène à travailler véritablement sur vos compétences, vos compétences en matière de réflexion stratégique sur un sujet, notamment avec les évaluations, mais également à travailler sur vos compétences de façon pratique avec les simulations et autres. Donc, en cela, je trouvais que c'est véritablement un diplôme qui est unique en son genre. J'encourageais fortement tous ceux qui pensent à s'inscrire ou de le faire pour deux raisons. Ça vous permet de renouer avec les études, de prendre un peu de recul par rapport à l'action, d'être un peu comme on dit sur le balcon, de pouvoir réfléchir, remettre en question certaines de nos pratiques, certaines de nos options. C'est important pour pouvoir revenir, améliorer ce qu'on fait. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est en fait le réseautage, le networking que ce cours permet véritablement d'avoir. Parce qu'avec les étudiants, on a établi des relations qui vont au-delà des aspects humains. On échange des informations professionnelles, on partage des opportunités. Donc, il y a ce networking qui est important et qui est en fait un atout dans le monde aussi de l'humanitaire. Donc, pour ces deux raisons, j'encourage fortement tout individu qui pense à s'inscrire au diplôme de leadership humanitaire de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada